Musique 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 Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, donc comme vous le savez sûrement, ça fait voilà presque deux ans et demi que j'ai ma chaîne et je ne vous ai jamais fait de rangement de maquillage malgré toutes les demandes, parce que j'étais pas satisfaite de mon rangement et surtout parce que j'avais pas envie de me prendre toutes les sales remarques qu'on peut se reprendre quand on fait une vidéo rangement make-up donc je vais quand même faire le petit disclaimer habituel concernant les rangements make-up je ne fais pas cette vidéo pour montrer tout ce que je possède la moitié de ce que je possède, on me l'a envoyé pour que je puisse le tester d'autres choses ce sont des cadeaux amassés sur plusieurs années donc deux ans et demi plus des choses que je me suis acheté etc donc voilà et quand bien même c'est une collection comme une autre, d'autres collectionnent les petites voitures, moi je collectionne le maquillage donc ben voilà je vais pas continuer ce disclaimer plus longtemps et donc on va y aller tout de suite alors pour information le meuble vient de chez Ikea, je vous mettrai la référence en barre d'infos puisque je ne m'en rappelle plus du tout, alors voilà comment ça se présente, en fait au dessus j'ai donc un miroir, c'est rabattable en fait c'est à dire que je peux le fermer complètement ou l'ouvrir et voir le miroir et pouvoir mettre des choses dessus donc on va passer juste à ce qu'il y a là au dessus, donc ici à gauche en fait ce sont des peaux de fleurs qu'on trouve chez Ikea ça fait un moment que je les ai maintenant qui me servent de peaux à pinceaux donc en fait ici au fond on a les pinceaux poudre pour le visage etc et ici devant on a tout ce qui est pinceaux pour les yeux donc voilà au niveau des marques j'en ai plusieurs Sigma notamment Real Techniques et voilà c'est à peu près les marques principales pour mes pinceaux et ensuite ici on a un petit plateau pareil qui vient de chez Ikea et 2-3 trucs qui sont pas indispensables mais que j'aime quand même donc mon orchidée qui vient de faner malheureusement, va falloir le temps que ça refleurisse, mon nettoyant pour pinceaux de chez MAC, un nettoyant pour les mains de Bass & Body Works, mon rêve de miel de chez Nuxe donc mon baume à lèvres et des cotons-tiges pour me maquiller le matin donc voilà c'est là où je me maquille tous les matins donc ensuite on va passer au premier tiroir donc voilà comment ça se présente, j'ai mis des glossy box des jolies box, enfin plein de trucs dedans pour pouvoir ranger un peu tout ce bordel donc alors au fond c'est tout ce qui concerne les blushs voilà un peu de tout, du NYX Luma Cosmetics, du Bourgeois Benefit, Barre Minérale du MAC ici ça c'est quoi ? Barre Minérale également voilà, Skinfood enfin voilà, ELF, il y en a plutôt pas mal et en fait bah voilà, ils sont juste tout seuls et j'ai pas envie de les mettre en palette pour l'instant parce que j'en ai pas assez d'une seule catégorie pour pouvoir les mettre en palette donc voilà, sachant que des Luma Cosmetics je commence à en avoir quelques uns donc je pense que ça va pas tarder mais voilà pour ce premier compartiment donc au fond j'ai ma poudre Revlon Photo Ready donc ma poudre transparente que je mets là pour le moment devant on a tout ce qui est concealer donc voilà anti cernes, cache bouton etc donc les deux de chez MAC pour la teinte d'été, teinte d'hiver le kit frais de Farodia, ici c'est le fake up de Benefit et là on a deux enlumineurs de chez Barre Minérale dont je vous parlerai très bientôt ensuite ici on a tout ce qui est poudre donc Barre Minérale, Stay Matte les deux Minerale Skin Finish de chez MAC et ici on a le la BB Crème de Smashbox que j'utilise d'été et en fait ici j'ai tous les fonds de teint, BB Crème etc donc Urban Decay Kiko, Too Faced la BB Crème de Maybelline et les deux 1 2 3 Perfect de chez Bourgeois en deux teintes différentes ici normalement il y a également ma press powder de chez MAC et la la HD de Make Up Forever donc ensuite au niveau du second tiroir c'est pour les yeux et pareil ce sont tout ce qui est fard à paupières etc mais en fait qu'ils sont tout seul alors je vais commencer par vous montrer ce qu'il y a au fond sachant que c'est difficile de vous montrer puisque c'est vraiment tout ce qui est fossile etc et je les ai vraiment mis là parce que je savais pas où les mettre pour l'instant donc voilà il y a tout fossile, la colle à fossile etc donc il y a du Hardell et quasiment que du Hardell je crois donc voilà ensuite ici dans ma petite boîte Glossy Box on a tout ce qui est mini palette en fait donc là il y en a une Too Faced ici c'est la MAC que je vous ai je crois jamais montré en fait donc voilà à quoi elle ressemble, elle est juste trop mignonne et je m'en sers vraiment beaucoup en ce moment pour tous les jours et elle est adorable ensuite j'en ai une de chez Bare Minerals avec des couleurs plutôt pour pour le printemps-été si jamais un tuto vous intéresse avec, dites le moi et je vous en ferai ensuite j'ai mes deux petits quad Bare Minerals enfin mes deux petits duo je crois une de NYX avec voilà le rouge à lèvres et tout elle est super complète, cette palette est géniale ça ce sont les petits échantillons que Laura m'avait envoyés que j'aime beaucoup d'ailleurs je vais les mettre juste ici et ici on a la première palette NYX que je me suis acheté donc avec plein de nuances de bleu qui est juste magnifique que j'aime beaucoup voilà et ici on a tout ce qui est en fait fard à paupières individuels donc là les petits pigments de Laura quelques fards Kiko des paillettes Sephora un eyeliner Urban Decay un kit à sourcils ça c'est un fard à paupières front cover ici on a les bases donc j'ai la barre minérale ici oui la prime time et la Too Faced donc en fait ici c'est la partie du haut de la boîte de mon GHD que j'ai récupéré pour pouvoir la mettre là dedans donc en fait ici en bas on a les Paint Pot de chez MAC de Color Tattoo là on a les fards à paupières de Lily Lolo les fards à paupières Loma Cosmetics les NYX d'ailleurs celui-là il va plutôt être ici voilà les NYX de barre minérale et un bourgeois et donc voilà ici on a un MAC aussi tout seul et voilà je trouvais ça plus sympa et plus simple pour s'y retrouver au niveau des fards seuls donc voilà donc voilà encore une fois à quoi ressemble le tiroir pour les yeux donc je sais c'est pas hyper bien rangé mais à défaut d'avoir à acheter d'autres palettes pour l'instant pour pouvoir mettre les fards dedans bah voilà je fais ça comme ça et c'est plutôt quand même troisième qui est en fait beaucoup plus haut comme vous pouvez le voir donc ceux-là sont très plats et ceux-là en fait les 4 du dessous pardon sont hyper profonds donc c'est pas super comme rangement finalement au début je pensais que ça allait être top mais finalement c'est pas pratique du tout vous allez voir pourquoi alors on va y arriver avec une pochette pour ranger du maquillage dedans quand je m'en vais des beauty blender et la boîte de mes pinceaux sigma avec des brush guard etc voilà je mets ça là parce que sinon ça prend trop de place et ici je sens que ça va être long ici on a le rangement de chez Ikea donc vous savez avec la partie amovible ici ce meuble à la base était posé ici et quand j'ai changé de rangement tout ça je me suis dit que j'allais la mettre là dedans parce qu'elle fait vraiment pile la hauteur de mon tiroir donc je vais vous montrer tout ça et vous allez voir que c'est le bordel alors on va commencer par ici comme vous l'aurez reconnu ici on a tous les rouges à lèvres de chez MAC qui rentrent à la fois très bien ils manquent juste le amovible ici que j'ai utilisé il y a pas longtemps ici on a les lip butter de chez Revlon qui en a encore quelques-uns qui traînent là et les luma cosmétiques donc voilà au niveau des rouges à lèvres rouges à lèvres en fait alors le problème de ce compartiment c'est qu'en fait il est situé enfin il est coupé en deux parties au fond j'avais décidé de mettre les rouges à lèvres qui n'étaient pas des MAC et des lip butter etc donc en fait on commence par retrouver du du Chanel du Dior euh du réserve naturelle du glossy box enfin voilà pas mal de pas mal de petits bijoux encore une fois du Chanel etc donc voilà pour les rouges à lèvres en fait qui étaient pas des MAC etc et ici je voulais mettre tout ce qui était gloss sauf que je me suis rendu compte que ça ne marchait absolument pas puisque j'avais beaucoup trop de gloss par rapport à ce que à ce que la place me proposait donc ça dépasse un petit peu des deux côtés et je vais vous montrer ça comme ça c'est pas grave donc on a des gloss mix euh des gloss L'Oréal hop qu'est-ce qu'il y a d'autre ? euh du MAC euh ensuite on a le Coralista en dessous de Benefit du Oreo Fluid euh qu'est-ce qu'on a d'autre ? du oui du Revlon Just Eat and Kissable et puis voilà après on a du réserve naturelle encore du réserve naturelle enfin voilà au niveau des gloss j'en ai je commence à en avoir pas mal il va peut-être falloir que je fasse un tri mais donc euh donc voilà c'est un peu bah le le foutoir là c'est vraiment euh au petit bonheur la chance c'est je trouve ce que je veux ou je ne trouve rien donc ensuite on va passer ici je vais mettre comme ça ce sera plus facile donc en fait ici on a tous mes crayons euh donc pour les yeux mais vraiment de plein plein de marques différentes il y a beaucoup de réserve naturelle euh du Urban Decay donc voilà les crayons 24-7 etc euh qu'est-ce que c'est ? ah oui ça c'est les questions plus bas etc enfin bon il y en a quand même pas mal Urban Decay encore une fois euh voilà des lits que j'aime beaucoup mais surtout les réserves naturelles sont vraiment top ensuite ici bah on a tous mes Jumbo NYX donc euh voilà 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 j'en ai vraiment beaucoup et c'est pas grave parce que je les adore et voilà donc mes Jumbo ici on a tout ce qui est eyeliner donc euh celui de chez Nars le Make Up For Ever et celui-là c'est un euh euh c'est un L'Oréal magnifique et ici on a euh les mascaras donc là il en manque 2 mais c'est pas très grave encore une fois donc Cover Girl euh le le Astor celui-là c'est le Rocket de Maybelline ici on a un Victoria's Secret PB Cosmetics euh euh BM Beauty et voilà donc il y a aussi voilà au niveau des mascaras et ensuite en dessous et oui c'est oui alors en dessous en fait c'est tout ce qui est hydratant pour les lèvres donc baume à lèvres Carmex on a euh du réserve naturel euh qu'est-ce que tu 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 réserve naturel body shop euh puis voilà et ici c'est le le baume à lèvres pardon de Cherry Culture et là c'est euh un eyeliner crème que je mets là parce que sinon ça ne rentre nulle part donc voilà à quoi ressemble le rangement ici euh c'est hyper galère de s'y retrouver là-dedans quand on a vraiment beaucoup beaucoup de choses c'est c'est pas simple mais ça va je m'en sors plutôt pas mal ensuite on passe à ce tiroir-ci qui est juste mon tiroir à palette donc euh voilà il me manque juste ma mégaette 2 qui est chez mon papa puisque je m'en sers en ce moment donc ici on a mes deux palettes MAC donc euh une palette de fard à paupières et une palette de blush donc voilà la palette de blush ensuite on a la palette de fard à paupières qui est ici euh ensuite il y a les deux palettes costal sense donc la 88 originale et la warm palette donc euh voilà la colorée et la la moins colorée ensuite on a une palette de chez ELF donc voilà ensuite ici on a deux palettes pour le visage essentiellement de Benefit donc voilà que j'aime beaucoup beaucoup quand on part en voyage c'est hyper pratique parce que tout est en miniature ensuite il y a ma naked 1 normalement il y a la naked 2 également et il y a la palette R de Sigma qui est juste une petite merveille je l'adore voilà et une palette Urban Decay c'était la palette de Pirates des Caraïbes que j'adore pour aller en soirée elle est juste parfaite 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 dites moi dans les commentaires si vous aimeriez un tutoriel de soirée avec cette palette là parce qu'elle est juste topissime alors autant vous prévenir tout de suite les deux euh tiroirs qui arrivent ne sont vraiment pas consacrés au maquillage mais il y a autre chose qui est aussi très important dans ma vie comme vous le savez mes cheveux alors le premier tiroir concerne vraiment tout euh ce dont je me sers pour faire des tutoriels coiffure ou dont je me sers juste chez moi enfin voilà pour mes cheveux voilà donc j'ai trouvé des poils enfin des poils oui j'ai trouvé des des brosses en poils de sanglier donc je suis juste trop refaite merci à toutes celles qui m'ont conseillé euh des endroits pour les trouver celle-là est vraiment top donc euh voilà j'ai tout ce qui est grosses brosses encombrantes j'ai un fer à boucler les extensions ici euh des petites mèches trop mignonnes avec des plumes ici on a des bigoudous pour pouvoir faire plein de je vais y arriver des boucles euh des boucles euh bah sans chaleur en fait et c'est quand même bien pratique donc il y a différentes tailles et je crois que voilà les grises ici sont plus grosses que les euh oranges voilà ici c'est une petite boîte zèbre où il y a tous mes élastiques transparents mes élastiques noirs bruns etc un donut que j'ai fait un jour quand j'avais perdu le mien et je l'ai retrouvé finalement donc euh avec une chaussette et ici plein de petites épingles voilà donc euh voilà plein de bordel pour mes cheveux des pinces des trucs comme ça enfin voilà plein de choses et donc maintenant on passe à mon tiroir préféré c'est le tiroir qui est consacré entièrement à des produits pour les cheveux donc vous allez voir que ça part un peu dans tous les sens il y en a beaucoup et la réponse à la question pourquoi est-ce que je les garde dans ma chambre plutôt que dans la salle de bain la réponse est très simple c'est qu'en fait j'ai une salle de bain donc avec ma maman et ma soeur et ce sont des produits que je dois tester donc voilà faire un compte rendu etc et euh j'aime bien les utiliser entièrement avant de pouvoir donner mon avis et euh et donc voilà c'est juste pour ça et parce que euh parce que ma mère et ma soeur ont déjà leurs propres shampoings et quand vous allez voir la taille du tiroir vous allez vite comprendre que je ne peux absolument pas te permettre de 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 tout mettre dans la salle de bain parce que de toute façon ma mère ne veut pas alors je vais vous montrer voilà pourquoi alors euh c'est quand même un minimum organisé je vais vous montrer ça tout de suite donc euh dans la boîte qu'il y a tout au fond ce sont tous les produits qui sont consacrés au soleil donc ici notamment la gamme Kerastase pour les cheveux euh toujours pour voilà pour le soleil euh le masque solar sublime de L'Oréal etc etc ici on a la gamme Miticoil de Kerastase qui est juste génial 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 je vous en parle très très bientôt si jamais ça vous intéresse ici donc on a toutes les huiles en fait finalement au reflux d'eau ensuite là on a euh la Miticoil là c'est la solar sublime également de L'Oréal euh voilà ça c'est un shampoing de Showscope pour le soleil voilà toutes les gammes pour le soleil en fait que je vais m'empresser d'utiliser cet été ensuite ici ce sont trois soins que j'utilise très fréquemment en ce moment voire quasiment tous les jours donc euh enfin tous les jours non mais à chaque fois je me lève les cheveux donc euh le Soin Petit Marseillais le Unique One de Revlon et euh l'Elixir Ultime de Kerastase qui est juste top ici c'est une marque que je teste en ce moment et que j'aime pour le moment beaucoup 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 dont je vous parle très prochainement donc il s'agit de la marque Lazartille donc pour les cheveux ici sec et délicat mais je vous en parle très bientôt et ensuite ici on a mes deux protecteurs de chaleur GHD là c'est la nouvelle gamme de Garnier Fructis qui vient de sortir donc qui est contre l'agression euh des cheveux donc je ne l'ai pas encore essayé mais dès que c'est fait je vous en parle bien évidemment et ici c'est la petite boîte euh bah en fait c'est une boîte enfin où je garde tous les produits euh échantillons en petites quantités qu'on peut recevoir dans des Glossy Box ou autres en tout cas tous les produits qui sont plus petits donc ici on a le ECOF de Revlon que j'avais en grand et que j'avais adoré mais j'ai terminé malheureusement donc voilà euh ça c'est le Nectar Thermique de Kerastase qui est plus petit que les autres je pourrais le mettre ici de toute façon voilà euh des extraits de shampoing enfin voilà vitamines de couleur des trucs qui me sont pas spécialement destinés euh ça c'est le Total Protect de Chic qui est juste top un échantillon enfin un échantillon c'est quand même gros comme échantillon mais voilà euh une miniature de de shampoing etc et donc voilà tout le monde j'espère que ce rangement make-up vous aura plu n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires n'hésitez pas également à me dire si vous souhaitez voir mon rangement soin qui est juste pas du tout là et complètement différent voilà toutes les références des pots de fleurs euh de la petite tablette si jamais je la trouve et du meuble surtout seront en barre d'infos si jamais ça vous intéresse voilà j'espère que ce ce rangement maquillage vous aura donné des idées si vous souhaitez vous aussi euh ranger votre maquillage et avoir quelque chose de plus confortable euh pour se maquiller le matin voilà j'espère encore une fois que ça vous aura aidé n'hésitez pas encore une fois à aller liker ma page Facebook Twitter Instagram mon blog ma chaîne de vlog enfin tout est en barre d'infos comme d'habitude sur ce je vous souhaite également de très très bonnes révisions euh moi je suis en pleine révisions du bac mais ça va je pense que je vais m'en sortir voilà donc bon courage pour vos révisions bon courage pour vos examens euh ça va bien se passer il commence à faire super beau dehors et donc euh voilà je vous embrasse fort merci 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 je vous rappelle que cette vidéo est quand même faite à la base parce qu'on a passé les 300 000 abonnés sur ma chaîne donc voilà merci beaucoup je vous en remercierai jamais assez et euh et ça me touche beaucoup de voir qu'on est déjà 300 000 donc j'espère que ça va continuer à augmenter et euh et qu'on sera de plus en plus nombreuses sur cette communauté à pouvoir s'entraider et euh et à se serrer les coudes donc voilà je vous embrasse très très fort et euh et voilà je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo Ciao ! c'est parti !